... Capteurs de mouvements, caméras infrarouges, et puis des auditeurs un peu particuliers. Aujourd'hui, c'est un concert improbable qui se prépare au Théâtre Auditorium de Poitiers. Scientifiques et musiciens se sont retrouvés pour tester une intuition répandue chez les concertistes, la personnalité de l'interprète modifierait la sonorité même de l'instrument. On le constate tous lorsqu'on va au concert. On se dit, tient, tel pianiste est parfaitement reconnaissable, tel autre a un tel type de son. Souvent, c'est sur les mêmes instruments, mais pas toujours dans les mêmes conditions. Là, ce qui m'intéressait, c'est de réunir au même endroit, avec exactement les mêmes conditions, quatre types de jeux différents, quatre personnalités différentes, quatre pianistes différents, et d'observer, d'un point de vue à la fois biomécanique, mais aussi acoustique, d'observer vraiment quels étaient les paramètres qui intervenaient. Ce projet associe deux équipes de l'Institut P'Prime, un laboratoire où les chercheurs et ingénieurs se penchent notamment sur des questions liées à l'acoustique et à la biomécanique. Pendant qu'une équipe monte le dispositif de capture de mouvement, Jean-Christophe Vallière évalue la taille de la salle et mesure sa réponse acoustique. C'est une expérience qui vise à vérifier des hypothèses de pianistes. Et ces hypothèses sont que deux pianistes vont avoir des sons différents, malgré le fait que le son soit réalisé par un système mécanique. C'est-à-dire que, finalement, la posture du pianiste, l'impact des doigts sur les touches vont avoir un impact sur le son. Or, en fait, ceci est très, très difficile à vérifier parce qu'il faut arriver à prendre en même temps la posture, enfin les mouvements du pianiste en temps réel et en même temps faire une prise de son dans l'objectif, évidemment, de corréler les deux. Moi, je pense que c'est fondamentalement utile pour ma recherche personnelle en tant que musicien, en tant que pédagogue aussi, bien entendu, d'avoir certaines réponses, d'observer certains critères et d'être capable de les quantifier et de les analyser. Les biomécaniciens assemblent une structure équipée de 16 caméras infrarouges. Elles enregistreront des images à grande vitesse pour pouvoir étudier en détail les gestes fins des pianistes. La structure est conçue comme une enveloppe qui englobe le pianiste afin de pouvoir capturer ses mouvements sous tous les angles. Donc là, avec Maéva, on est en train d'installer le système de motion capture. Donc c'est des caméras numériques avec un filtre infrarouge, un objectif classique à l'intérieur. Et ces caméras vont être sensibles à des niveaux de gris. La lumière infrarouge qui va être envoyée par les LED va aller éclairer ces petits marqueurs qui sont entourés de micro-billes. Et il va y avoir un logiciel d'extracteur d'images qui va venir recalculer la centroïde du marqueur. Donc on va placer ces marqueurs sur le pianiste. On place les caméras autour du piano. Et les petits marqueurs doivent être vus par au moins deux caméras pour avoir leur trajectoire en trois dimensions. Donc une fois qu'on a ça, on aura le mouvement de chacun des segments les uns par rapport aux autres. Donc on pourra calculer les angles segmentaires, le mouvement général du pianiste. Et en même temps, on va enregistrer le son. Donc comme ça, on aura une gestuelle avec une qualité de son qu'on va pouvoir mettre en relation. Le son, lui, est capté de deux manières différentes. Tout d'abord, une première mesure de proximité qui va permettre une analyse très précise des sonorités produites par le piano. Là, je suis en train de positionner deux micros pour récupérer à la fois un petit peu de son direct du piano et un petit peu de réverbération de la salle pour trouver un équilibre entre les deux et pour faire un système d'écoute principale, on va dire. Sachant qu'après, je vais placer des micros plus proches du piano pour vraiment récupérer la précision, l'attaque. Et que l'idée, ce sera après de pouvoir équilibrer les deux à l'écoute une fois qu'on les aura synchronisés, notamment avec les capteurs. Un second type de mesure se fera avec des têtes artificielles équipées de micros installés dans les oreilles afin de reproduire l'écoute humaine. L'enregistrement est alors dit binaural. Alors, cet deuxième type de mesure nous permet après, dans une salle, à l'aveugle, de faire passer un certain nombre de cobayes, en fait, de personnes qui vont écouter, en fait, à la place de la tête artificielle et qui ne sauront pas quel pianiste va jouer et donc qui seront susceptibles de pouvoir les différencier les uns des autres et de différencier leur qualité de jeu. Ouais, c'est parti. En fait, on joue avec tout son corps. On joue pas qu'avec ses deux mains ou avec ses doigts. On joue avec tout son corps. C'est ça, justement, c'est l'une des expériences. C'est ça, c'est de démontrer ça. C'est une expérience qui a plusieurs entrées, plusieurs sorties. Cette expérience s'inscrit aussi dans une formation de médecine des arts. Donc, en fait, il y a des aspects stétiques, il y a des aspects santé, toute la question de la posture et de la mécanique et puis aussi toute la question acoustique et de l'audition. Donc, c'est une expérience qui est très, très complète. À partir de tous ces signaux, on pourra sortir des informations assez diverses sur tous ces sujets. Le dispositif mis en place, les quatre pianistes vont maintenant se succéder et jouer les mêmes partitions. Les données enregistrées dans l'auditorium seront traitées de manière à synchroniser l'image et le son. Grâce à cette expérience, les chercheurs verront de manière objective à quel point les mouvements du musicien participent à la création d'une sonorité bien particulière et peut-être éclaircir le mystère de la gestuelle des pianistes. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada